Bonjour les enfants, c'est maîtresse Fariba. Nous sommes le lundi 8 juin 2020. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir la lettre Y. Et nous allons apprendre à lire les valeurs de la lettre Y, c'est-à-dire l'état particulier où la lettre Y ne fait pas le son habituel que nous connaissons, qui est le son D. Tout d'abord, voici les différentes écritures de la lettre Y. Y majuscule et minuscule en script et Y majuscule et minuscule en cursive. On s'écrit donc de quatre façons différentes. La lettre Y peut faire deux sons différents. Dans certains mots, on peut entendre le son Y. Et dans d'autres mots, on peut entendre le son Y. Vérifions tout cela ensemble. On sait déjà que la lettre Y fait le son Y. Voici quelques exemples pour vous rafraîchir la mémoire. Vous avez bien constaté que dans tous ces mots, la lettre Y fait le son Y. On va découvrir maintenant les particularités de la lettre Y. Et que cette lettre peut faire un deuxième son, qui est le son Y. Regardez bien les enfants. Qu'est-ce qui vient de s'afficher à l'écran ? C'est un crayon. Bravo ! Le mot crayon s'écrit C-R-A-Y-O-N On voit le Y mais on n'entend pas le Y d'habitude. En fait, on entend deux syllabes. C'est comme si le Y se transformait en deux I. Un premier I qui s'accroche au A pour faire créer et un deuxième I qui s'accroche sur la deuxième syllabe pour faire lyon. Donc, ici on voit le Y mais on entend comme s'il y avait deux I. En fait, quand le Y est entouré de deux voyelles, une, une à gauche et une à droite, ça fait comme s'il y avait deux I. Pour rappel, les autres membres de la famille voyelle sont le A, le E, le I, le O, le U et bien sûr le Y qui est aussi une voyelle et c'est la lettre que nous étudions aujourd'hui. Il est temps de s'entraîner un petit coup. On va observer et lire quelques exemples de syllabes et de mots. Regardez bien cette syllabe. Qu'y a-t-il de chaque côté du Y ? À gauche, il y a un A et à droite, il y a un E. On voit bien le voyelle de chaque côté. Donc, il va falloir transformer le Y en deux I pour lire comme dans le mot Ici, nous avons De chaque côté du Y, deux voyelles aussi. Le O et le E. Donc, on transforme en double I pour faire deux syllabes. OUA YÉ Comme dans le mot NOUA YÉ Troisième exemple Qu'y a-t-il de chaque côté du Y ? Ce sont bien des voyelles. Le U et le E. Donc, on transforme en double I pour faire LIÉ LIÉ Comme dans le mot ESSUYÉ Un autre exemple À gauche du Y, qu'avons-nous ? La voyelle O Et à droite, nous avons un E accroché au N Ça fait le son AN Et donc, on transforme le I en double Y pour faire deux syllabes OUA YÉ Comme dans le mot MOIÉ Donc, si tu vois un Y entouré de deux voyelles, il faut lire comme s'il y avait deux I. Maintenant, tu peux mettre pause et tu peux essayer de lire tout seul ces quatre mots. On va s'entraîner encore un peu avant de commencer nos exercices. Observez bien cette page. Je vais pointer mon laver au fur et à mesure que je vais lire. Suivez avec moi. Ici, on voit la lettre Y Et là, elle se transforme en deux I Un à gauche en couleur rouge et un à droite que vous voyez ici en couleur verte. Donc, quand on va lire nos syllabes et nos mots, on va prononcer I dans la première syllabe et un deuxième I dans la deuxième syllabe annonci. Le A et le Y se lient EI Nous avons donc deux syllabes. La syllabe E plus la lettre I qui va s'accrocher à la deuxième syllabe comme dans le mot Un Un Créion ou encore le mot Té Né Le O et le Y se lient Ouai Nous avons donc deux syllabes Ouai plus le I qui va s'accrocher à la deuxième syllabe comme dans le mot Un Voyage ou encore ou encore le mot Envoyer Le U et le Y se lient LIE I Nous avons donc encore une fois deux syllabes I plus la lettre I qui va s'accrocher à la deuxième syllabe comme dans le mot Un Tu Ouai Ou encore le mot Essuyer Donc comme vous constatez les enfants ici dans chaque syllabe on entend I La lettre Y se transforme en deux I et on entend le son Y par conséquent mais il y a un I dans chaque syllabe Pour passer à la partie exercice je vais vous demander de cliquer sur la deuxième vidéo A tout de suite